Donc voilà, on a vu, c'est un film d'animation en noir et blanc, où le thème, justement, c'est la peur du noir. Puisque enfant, on a tous peur du noir, je pense. Pas confond. Hein ? Pas confond. Et après, justement, les adultes aussi. Moi, j'ai jamais eu peur du noir. T'as jamais eu peur du noir ? Non. Je suis pas raciste, moi. Non, mais plaisante. Non, mais sérieusement, j'ai jamais eu peur du noir. Non, non. Mais c'est que sur les peurs du noir ou c'est sur les différentes peurs ? C'est sur les différentes peurs. Après, c'est les différents noirs et blancs. Et blancs, donc, c'est pour ça que... Mais c'est sur les différentes peurs. Je crois qu'il y a pas mal d'histoires qui se passent, surtout le soir ou la nuit. Mais c'est sur les différentes peurs, puisqu'il y a sur le fait d'être tout seul dans un endroit. Et chacun s'est approprié à cette... Une peur. Une peur différente, avec les idées noires. Et donc ces six auteurs ont fait six petits films différents, qui sont imbriqués de... Soit on va avoir le film en entier, ou alors on va avoir des petits bouts de films qui vont ponctuer chaque séparation des autres films. D'accord. Donc ce qui est assez intéressant comme manière de présenter les choses. On a donc Blutch, où on avait des très très jolis dessins. Pour chaque... Oui, ce qu'il faut dire aussi, c'est que pour chaque film, ils ont développé des technologies particulières. Chacun s'est un petit peu approprié la manière de le faire. Donc il y a eu du flash utilisé, il y a eu de la 3D, il y a eu pas mal de techniques différentes. Puisque par exemple pour Blutch, qui a des dessins assez crayonnés, toute la difficulté c'est d'arriver à garder ce côté crayonné sans que ça scintille de partout. Et c'était... On a vu avant d'annoncer l'homme au chien. Et donc là par exemple l'histoire, c'est un homme, quand on s'est dit, qu'il balade avec 5 chiens je crois. Et ça passe entre chacun des autres films. Et à chaque fois en fait, il y a un de ces chiens qui arrive dans une victime, il le lâche. Le chien va dévorer, au début c'est un enfant par exemple. Et puis le vieil homme se marre. C'est sympathique. Non, c'est décidément pas pour les enfants. Non, c'est pour les ados déjà. Ensuite, il y a Charles Burns qui a fait aussi un film très très rigolo sur une espèce d'insecte qui va se transmettre ses gènes, je pense, à une femme qui va devenir une sorte de menthe religieuse avec un pauvre garçon. On a... On a fait un spi. Qu'est-ce qu'on pourrait citer ? Donc il y a aussi les... C'est lesquels j'ai perdu, c'est pas grave. Il y a des... Si, voilà, il y a une animation, ce sont des sortes de tâches, un petit peu comme quand on va chez le psy, qu'on vous montre des dessins. Et donc il y a ces tâches qui bougent. Et il y a la voix de Nicole Garcia qui est là, qui parlait un petit peu comme on parlait à son film, à se poser des questions existentielles. Et c'est pareil, c'est une petite chose qui ponctue aussi chaque film. C'est un film très sympathique. Ça rappelle un petit peu les petits bouquins d'anticipation qu'on pouvait avoir dans les années 70, peut-être même avant. J'ai un truc qui s'appelait Clipso, aventure fiction, des petits recueils comme ça où il y avait des petites histoires en noir et blanc un peu flippantes. Voilà, le son est très très bien travaillé, ce qui est toujours très important dans un film d'animation et pour faire peur. Donc voilà, c'est un film sympathique, agréable. Malheureusement, malheureusement, ça ne fait pas assez peur, je trouve. D'accord. Ça a pu aller encore plus loin, mais chaque univers est vraiment très particulier. On a des graphismes à chaque fois qui sont propres à chaque auteur. Donc rien que pour ça, c'est déjà un voyage qui mérite d'être fait. C'est pour ça que j'ai mis 3G. J'ai mis une question, les dessins qui ressemblent beaucoup à Persepolis, c'est Marjane Satrapi, c'est de qui ? C'est vrai que c'est avec les fleurs et tout ça, on a l'impression de revoir l'univers de Persepolis. C'est peut-être Marie Caillou. C'est la petite fille, c'est ça ? Non, ce n'était pas la petite fille, c'était encore un autre truc. En tout cas, ce n'est pas le même que... Non, je crois que c'est le même. Ça ressemblait énormément dans les visages et dans la façon de dessiner. C'est peut-être celui-là, peut-être Marie Caillou. C'est pas grave, désolé. C'est pas grave. Non, mais en tout cas, c'est 3G, un film. Qui mérite d'être vu. Donc on va pouvoir passer. Merci. Merci.